Salut à toi grands fans de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Le deuxième round de la saison 2024 est arrivé. Aujourd'hui c'est tenu les essais libres 3 du Grand Prix d'Arabie Saoudite et un petit résumé s'impose. Nous ferons également un petit bilan des qualifications et on terminera ce week-end sur le bilan du Grand Prix qui sortira samedi soir. Donc si tu ne veux rien rater du Grand Prix d'Arabie Saoudite, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous êtes 72% à regarder mes vidéos sans être abonné. Objectif, 25 000 abonnés avant le 1er avril. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. On y va pour la vidéo, let's go ! Une semaine après Bahreïn, la F1 se retrouve à Jieda pour la deuxième course de la saison, le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Un circuit totalement différent sur lequel plusieurs équipes espèrent avoir une meilleure vision de la hiérarchie. Côté amélioration, Red Bull amène une partie arrière revue pour réduire le refroidissement et baisser l'appui sur ce tracé rapide. Mercedes, quant à elle, n'emmène qu'une évolution sur les ailettes de roues arrière pour modifier l'appui sur cette partie de la monoplace. Ferrari, quant à elle, comme Red Bull, concentre ses nouveautés sur l'aileron arrière pour avoir moins d'appui tout comme McLaren. Chez Racing Bull, on emmène un tout nouvel aileron avant et un aileron arrière modifié, ainsi qu'un capot moteur revu pour s'adapter au refroidissement nécessaire à Jieda. Du côté de Williams, on emmène un beamwing revu, c'est-à-dire la partie inférieure de l'aileron arrière. Aston Martin emmène aussi un aileron arrière adapté à la charge d'appui et des écopes de freins avant revisitées. Alpine, Asse et Sauber, quant à eux, n'apportent aucune nouveauté pour cette course. L'information du début de journée à Jieda est évidemment le forfait de Carlos Sainz pour la suite du week-end, victime d'une appendicite. Et c'est le jeune Oliver Biermann, 18 ans, et qui avait signé ce jeudi la pole position en Formule 2, qui est chargé de suppléer au volant de la Ferrari SF24. Des débuts dans le grand bain pas aisé pour le britannique, qui démarre sa carrière sur un circuit difficile et surtout dans l'écurie la plus prestigieuse de la grille. D'un côté, j'aimerais être à sa place, mais d'un autre côté, je n'aimerais pas être à sa place non plus. Côté circuit, cette dernière séance se déroule deux jours et sous un soleil chaud, donc dans des conditions peu représentatives de celles des qualifications plus tard ce vendredi et de la course ce samedi. La température ambiante est de 26 degrés à l'entame du roulage et de 42 degrés au niveau de la piste. Valtteri Botta, c'est le premier en piste, mais Biermann ne tarde évidemment pas à le rejoindre pour se familiariser avec sa nouvelle monture. Le finlandais signe la première marque en médium avec un 1'31'307, 1'8 devant le premier chrono de Biermann. Chaussé des tendres, Lewis Hamilton prend la tête en 1'30'793 dans un début de séance où seules une douzaine de pilotes ont pris la piste lors des 10 premières minutes. Toujours équipé des médiums, Botta se retrouve le haut de la feuille des temps en 1'30'770, avant que Biermann ne fasse mieux en 1'30'277. Au quart d'heure de roulage, un autre britannique, légèrement plus âgé, s'oppositionne en tête. Lewis Hamilton signa 1'30'253, toujours avec ses pneus tendres. A ce stade, une moitié de la grille n'a toujours pas quitté la voie des stands, dont Max Verstappen et Sergio Perez. Et George Russell, quant à lui, est le premier à passer sous la barre des 90 secondes au tour en 1'29'862. Une fois en piste, les Red Bull ne tardent pas à se montrer en tendre. Sergio Perez réalisa 1'29'562 sur son premier tour lancé. Deux dixièmes devant Max Verstappen, Charles Leclerc fait toutefois mieux sur les médiums en 1'29'206. Mais à la mi-séance, le néerlandais hausse le ton avec un temps de 1'28'893, équipé de pneus tendres. Et pendant ce temps-là, dans la voie des stands, il est à noter que les mécaniciens de chez Williams travaillent sur la voiture de Logan Sargent, qui a touché le mur intérieur au virage 4 et a endommagé sa biellette de direction. L'américain n'a encore pu signer aucun temps. Verstappen abaisse ensuite la référence à moins de 25 minutes de la fin du chrono, en une 1'28'412, toujours équipé de ses pneus tendres. Il signale alors avoir percuté quelque chose avec sa roue avant droite, avec toutefois peu de dégâts semble-t-il. Mais on ne peut pas en dire autant pour Guan Yuuzhou, victime à 17 minutes du drapeau à damier d'une sortie de piste à assez grande vitesse au virage 8, après avoir vu l'arrière se dérober en inscrivant sa sober dans ce gauche rapide. Le chinois perd le contrôle et s'en va percuter le tech pro du dégagement situé sur la gauche de la piste. Le drapeau rouge est alors immédiatement brandi. Zou est indemne, même si un stage au centre médical l'attend. C'est un peu moins le cas de la C44, qui est en revanche grandement abîmée, avec des qualifications dans moins de 3h à 18h heure française. La séance reprend avec 5 minutes restantes. Leclerc en profite pour se rapprocher à moins de 2 dixièmes du chrono de Verstappen. Perez, Russell et Norris sont repoussés à une demi-seconde. Biermann, lui, termine la séance avec 22 tours au compteur, soit le pilote le plus assidu de l'après-midi. Sargent, quant à lui, n'a pas pu reprendre la piste. Max Verstappen garde donc le meilleur chrono de la séance devant Charles Leclerc, qui est à moins de 2 dixièmes, et Perez qui est à près d'une demi-seconde. George Russell, quant à lui, est 4e devant Norris, Alonso, Stroll, Piastri, Hamilton et Biermann, qui complètent le top 10 à moins de 7 dixièmes de Leclerc. Les pilotes alpines sont 12 et 14e, tandis que Guan Yuuzhou est avant-dernier devant Sargent, qui n'a pas pu faire un seul chrono. La question du jour, les amis, est qui va remporter ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, qui se déroule demain à 18h ? J'attends vos réponses en commentaire. Merci d'avoir suivi ce petit résumé des Essais Libre 3. À l'heure où vous regardez ce petit résumé, je suis en train de peaufiner le résumé des qualifications. Quand ce dernier sera disponible, je te redirige vers celui-ci. À tout de suite.